Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser au cas de Anna O et à son diagnostic par Freud. Donc Anna O, de son vrai nom Bertha Poppenheim, c'est une femme ayant vécu à la fin du 19e siècle, et à 21 ans, elle est obligée de s'occuper de son père qui est mourant pour des raisons quelconques. Et c'est là que débutent tout un tas de symptômes, comme par exemple la paralysie partielle, des migraines, de l'amnésie, des hallucinations. Donc elle est vraiment très très malade. Et pour essayer de se faire soigner, elle fait appel à un médecin autrichien qui s'appelle Joseph Breuer. Donc Joseph Breuer, on le voit ici, au milieu. Donc c'est un ami et un collègue de Freud, et il la suit de 1880 à 1882. Donc lorsqu'elle débute son suivi, elle a 21 ans, et lorsqu'elle arrête, elle a 23 ans. Alors c'est intéressant parce que Joseph Breuer, il utilise une méthode qui est un petit peu particulière pour essayer de la soigner, puisque son diagnostic initial, c'est qu'elle est victime d'hystérie. Donc l'hystérie, on va le marquer ici. C'est un diagnostic en fait qui a assez répandu à l'époque lorsqu'on a des symptômes. Justement comme ça, on ne sait pas trop vraiment la maladie dont il s'agit, mais il y a des symptômes qui apparaissent un petit peu psychologiques, pour ainsi dire. Et comme à l'époque, on ne sait pas vraiment ce que ça signifie, quelles en sont les causes, on range en quelque sorte tout ça sous le terme d'hystérie. Et donc il la suit comme ça pour essayer de soigner son hystérie. Plus il parle avec elle, plus ses symptômes semblent s'amenuiser. Donc non seulement il fait une cure par la parole, et il a également recours à des séances d'hypnose. Et au cours de ses deux ans, il s'aperçoit que plus il parle, plus il continue ses séances d'hypnose, plus finalement l'état de santé de Bertha Poppenheim semble s'améliorer. Et ça c'est quelque chose qui intéresse assez Freud. Donc Freud on le voit ici sur la droite. Alors Freud, ce n'est pas un psychologue, à l'origine c'est vraiment un médecin, simplement il n'y a pas de diplôme de psychologie à l'époque, la discipline n'est pas encore reconnue, et donc c'est vraiment en tant que médecin qu'il s'intéresse à cette patiente. Cependant il faut noter que Freud ne rencontrera jamais Anna O. Simplement toutes les connaissances qu'il a de Anna O, il les a par le biais de Joseph Breuer, et des rapports donc de Breuer. Vraiment lui, Freud, il ne verra jamais face à face Anna O. Mais même s'il ne la voit pas en face de lui, Freud, ça ne l'empêche pas de poser un diagnostic. Et pour lui, la raison pour laquelle Anna O a tous ses symptômes, ses paralysies, ses migraines, cette amnésie, etc. Et bien c'est parce qu'elle a été abusée sexuellement par son père dans son enfance. Donc pour Freud, Anna O a été abusée sexuellement dans son enfance. Et non seulement dans son enfance, mais par son père. Et c'est pour cette raison que le fait de s'occuper de son père mourant, d'être obligé de s'occuper de son père mourant, ça fait ressurgir tout un tas de souvenirs qui étaient cachés à la conscience, donc qui étaient passés dans le domaine de l'inconscient. Et ça, on le verra davantage dans nos prochaines vidéos. Vraiment, on va voir le système de Freud, comment est-ce qu'il a développé sa théorie, la psychanalyse. Mais ça, c'est vraiment le tout début, justement, de la psychanalyse. Le fait que pour lui, la maladie actuelle d'Anna O, finalement, elle a un lien à son enfance. On pourrait dire qu'elle a un triple lien. Elle a un lien avec son enfance, avec son père, et avec sa sexualité. Et ça, on le verra, le caractère familial, l'enfance et la sexualité, ce sont vraiment les points cardinaux de la théorie de Freud. Et donc, pour Freud, c'est vraiment le fait qu'elle a été abusée sexuellement, qu'elle a tenté de refouler toutes ses émotions, tous ses souvenirs, qui lui rappelaient finalement cette expérience traumatisante. Et tout ça, ça fait que, lorsqu'elle est obligée de s'occuper de son père, une quinzaine d'années plus tard, eh bien, ses souvenirs tentent de remonter à la surface, et s'expriment par des biais détournés, comme par exemple, justement, tous ces symptômes, toute cette maladie. Donc ça, c'est le diagnostic de Freud. Donc il faut bien noter, comme on l'a déjà dit, que ce diagnostic, Freud, il l'établit en n'ayant jamais véritablement vu à Nao de lui-même. Il établit ce diagnostic simplement d'après les rapports donnés par Breuer. Et d'ailleurs, son diagnostic, justement, ce sera vraiment le point de rupture avec Breuer, Breuer est en désaccord avec le diagnostic proposé par Freud, et donc ça marquera vraiment une rupture entre les deux médecins. On peut également noter que le cas d'Annao et son traitement par Breuer, aujourd'hui, il est assez critiqué, puisque en réalité, apparemment, le traitement par Breuer n'était pas du tout aussi efficace qu'il le prétendait. Et donc, Annao a dû repasser par tout un tas de cures par la suite pour essayer, en quelque sorte, de supprimer les dommages faits par le traitement de Breuer. Donc ça, c'est l'aspect un petit peu plus polémique, un petit peu plus critique de cette histoire. Mais simplement, c'est intéressant de remarquer que ce cas, le cas de Annao, ça marque vraiment le début de la psychanalyse, puisque c'est la première tentative, par Freud en l'occurrence, pour essayer d'expliquer cliniquement ce qu'est l'inconscient. D'autres personnes s'étaient déjà intéressées finalement à l'inconscient, mais ici, Freud essaye vraiment de l'analyser cliniquement, et tente, à part son diagnostic, d'apporter une solution. Donc on le verra, sa solution, elle est critiquée, mais en tout cas, c'est une première tentative d'explication, et ça mérite d'être noté. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous intéresser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo pour continuer notre exploration de Freud. Sous-titrage Société Radio-Canada